Salut à toi ! Alors aujourd'hui on va essayer de connecter Notion à Google Sheet. Alors moi je suis un grand utilisateur de Google Sheet. Aujourd'hui beaucoup beaucoup d'entreprises de toute façon utilisent des tableurs que ce soit Excel ou Google Sheet. Notion en soi va nous permettre de faire une database assez simple et avec quand même quelques formules mais on va pouvoir transposer tout ça et synchroniser cette database avec Google Sheet. Alors c'est là que c'est intéressant. Il y a un petit add-on qui a été développé. Je vous mettrai le lien en commentaire et surtout on va pouvoir synchroniser d'un côté de Notion vers Google Sheet. Alors voici ensemble, vous allez voir c'est rapide et c'est super simple. Donc on se retrouve sur notre petite base Notion. Je vais vous présenter. Donc en fait j'ai fait une petite database très simple où il y a un expéditeur. Je vais récupérer une liste en fait d'emails. Donc c'est très simple. Il y a une colonne expéditeur, une colonne catégorie où je reprends des tags que je vais pouvoir moi-même sélectionner. Je reprends ici une colonne date. Date ici d'expédition du mail, de réception. Le sujet, l'URL qui va me permettre ici par exemple de récupérer en fait l'URL du mail. Cette base de données est importée directement par Zapier. Automatiquement, on va dire, m'alimente cette database depuis ma boîte mail. Ici, l'email des expéditeurs est très très important pour que ça fonctionne. Ces deux colonnes, donc une colonne ici qui permet d'avoir la date avec le last edited time. Donc très très important. Et une autre colonne ici, le created time. Donc très important, si vous n'avez pas ces deux colonnes, je reviens dessus. Last edited time et last created time, la donne ne fonctionnera pas. Il a vraiment besoin de ces deux colonnes. Donc une fois qu'on a fait notre database, on va aller se rendre sur notre petite feuille Google Sheet. Sans aucune data à l'intérieur, très simplement. Et on va venir y rajouter notre add-on. Donc l'add-on ici, on va aller sur l'URL Google Marketplace. Et on va aller chercher Notion to Sheet. Donc c'est le fameux add-on qui a été développé par Leandro Zubreski. Qui a fait un très bon travail. Et en fait, l'add-on, pour ceux qui voudraient que ça synchronise dans les deux sens, ne synchronise que dans un seul sens. De Notion vers Google Sheet. Alors je pense que plus tard, il y aura des outils qui sortiront pour justement synchroniser de Notion vers Sheet et de Sheet vers Notion et inversement. Pour l'instant, cette petite application, ce petit add-on, fonctionne très simplement. Il suffit simplement de l'installer. Il y a une petite vidéo explicative. Et puis, une fois que vous l'avez installée, vous allez voir, il suffit de synchroniser notre élément. Alors nous, c'est ce qu'on va faire. On va ici directement l'installer. Donc on me demande, bien sûr, sur quel compte je veux l'installer. Ça demande les autorisations. Voilà. Et voilà. Donc vous voyez, ça prend très rapide. Mais voilà, il est installé. Donc il nous suffit maintenant de nous rendre ici. Alors s'il n'apparaît pas ici dans la boîte des add-ons, il suffit simplement de faire un petit coup de refresh de votre page. Et vous allez voir ici que le petit add-on va apparaître. Voilà. Il est en train de charger. Vous voyez qu'il est apparu. Notion to Sheet. Il suffit de cliquer dessus. Donc on a notre compte qui est déjà synchronisé. Parce que moi, je l'avais déjà fait. Mais sinon, il vous demandera à vous de resynchroniser votre compte. Je peux le supprimer. Comme ça, vous verrez comment ça se passe. Voilà. Donc add workspace. Je vais resynchroniser mon compte Notion. Voilà. Donc là, il vous prévient qu'attention, il va pouvoir voir et éditer vos pages ou ajouter des nouvelles pages ou voir même les noms, l'email des personnes. Ce qui est logique. Parce qu'il a besoin de ces autorisations-là. Donc je pense qu'en tâche de fond, c'est un script qui a été développé avec de l'appscript. Ça vient récupérer donc la bonne information au niveau de mon compte. Et maintenant, il va falloir lui ajouter la database sur laquelle on veut importer, synchroniser les éléments. Alors moi, étant donné que je l'avais déjà synchronisé, ici, il me trouve directement ma database email avec 8 properties. Et il me suffit simplement de venir. Sinon, vous faites search. Il va aller rechercher toutes les databases que vous avez sur votre compte et il va vous les proposer. Moi, je vais faire simplement synchroniser celle-ci. Voilà. Donc vous voyez que les deux colonnes que je vous demandais au départ sur Notion qui sont très, très importantes sont celles-ci. Pourquoi ? Parce qu'il y en a une qui va prendre la dernière date et l'autre va prendre la date de modification. Donc c'est grâce à ça qu'il va pouvoir mettre à jour les infos et ça, resynchroniser sur votre sheet. Ce qu'on peut voir ici, en tous les cas, c'est qu'il récupère bien toutes les properties de notre Notion, de notre database, la date, colonne, catégorie, etc. Et il suffit simplement de venir StartSync. Ça est en train de récupérer les éléments. Vous allez voir que tout va s'afficher ici, directement dans la page. Alors ça peut être plus ou moins long selon le nombre de data. Là, il n'y en a pas beaucoup. Et vous voyez que ça me récupère bien tous les éléments. Il me dit qu'il y a 10 pages de synchronisés. Je fais OK. Et c'est refermé. Et voilà. Donc ici, il me met bien un ID pour chacune de mes pages. Donc en fait, c'est normal parce que pour lui, il va récupérer ici à chaque fois l'ID de la page. Donc si je clique dessus, à mon avis, il me renvoie directement vers ma page Notion qui est la première propriété, si on revient sur mon inbox ici, de mon tableau. Parce que ça, pour lui, c'est comme une page. Donc une ligne correspondant à un ID. J'ai bien mes dates de départ ici. Donc après, je vais pouvoir éventuellement remettre en forme directement ici dans le sheet mes dates si j'ai besoin. Ici, la date de colonne. Alors il prend toutes les dates au début. Puis après, ici, bien les projets. Donc vous voyez qu'il a pris quand même les icônes en en-tête de colonne. Comme ceux que j'avais mis dans mes... Comment dire ? Dans les propriétés. D'ailleurs, oui, je suis en train de voir que non, je n'avais pas d'icônes. Oups, là, j'ai fermé mon sheet. Que je n'avais pas d'icônes. Donc c'est lui qui les a mis. Je reviens dessus. Voilà, donc c'est l'occasion de voir si j'ai fermé par erreur que c'est bien persistant. Donc ici, j'ai bien les icônes. Je vais pouvoir... J'ai bien une liste déroulante qui va me permettre de changer éventuellement, c'est intitulé en projet. Alors par contre, attention, en prochaine synchronisation, comme il va reprendre la synchro à partir de ce qu'il y aura sur votre... sur votre Notion, ça va se remettre sur l'ancien projet. Et j'ai bien ici les sujets, les URLs, les emails correspondant à ma base de données. Voilà, donc je récupère bien tous les éléments. Si jamais vous devez resynchroniser, très simple, vous revenez sur le petit bouton Notion to sheet. Normalement, il dit qu'il resynchronise automatiquement chaque heure. Mais vous pouvez updater vous-même la database, resynchroniser directement ici avec le petit bouton Update. Ça refait une synchro en live directement. Alors il va me dire qu'il n'a rien pu synchroniser parce qu'il n'y aura pas de nouvelles mises à jour. Rien n'a changé dans notre... Donc je vais venir remodifier un élément dans ma database ou ajouter une ligne. Donc, voilà, on va mettre que c'est un projet. Projet client, on va y mettre une date. Ici, excusez-moi pour la petite musique. Projet music, tiens d'ailleurs. Voilà, donc là, je ne vais pas mettre d'éléments. Ici, vous voyez qu'il m'a pris automatiquement les dates d'ajout de l'instant parce que lui, il en a besoin. Et ici, soit j'attends une heure, soit je peux refresh moi-même ici avec un petit update de manière à ce qu'il me fasse la récupération automatiquement. Hop ! Et ici, je devrais récupérer une mise à jour d'éléments. Voilà. Donc, il a bien pris un nouvel élément qui a été ajouté à la page. Marque aussi et il l'a bien ajouté ici. J'ai bien ma dernière ligne directement dans mon sheet. Il ne reste plus qu'à travailler avec. Alors voilà, encore une petite vidéo sympa sur Notion. Écoute, si ça t'a plu, mets-moi un petit pouce bleu et puis abonne-toi. Il y en a d'autres qui arrivent derrière. Je pense qu'on n'a pas fini avec le sujet. Notion, l'outil de productivité qui est dans l'air du moment. Donc, abonne-toi et reste à l'écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada